Si on prend un exemple concret, je vais prendre l'exemple de Leroy Merlin, qui est un distributeur dans le domaine du bricolage, de la décoration de la maison et des jardins. Il s'agit d'un distributeur leader sur son marché, 250 magasins si on considère la France, présent dans 15 pays, 30 000 employés, où on retrouve exactement ce contexte où on mélange de l'adoption d'applications SaaS, du déploiement de nouvelles applications dans GCP, un SD-WAN qui permet de relier les points de vente de façon résiliente vers l'ensemble de ces points-là, en s'appuyant à la fois sur des hubs télécoms qui permettent de distribuer de la connectivité à la fois vers les data centers traditionnels du groupe ADO et vers GCP. Et potentiellement aussi, offre la possibilité à des magasins de se connecter directement vers des services de tiers au travers d'Internet. Donc quand on est dans ce contexte-là, quels sont les défis ? Le premier, c'est d'améliorer la performance des applications qui sont accédées via le SD-WAN et le SaaS. Et la première question, c'est à quel point ces applications-là fonctionnent bien ou mal ? Quelle est la partie de la chaîne de livraison qui pose éventuellement problème ou qui permet d'optimiser la performance ? Les objectifs, c'est un, optimiser la performance de connectivité des magasins vers les clouds et vers les services SaaS. Deux, quand on a un incident soit au niveau du SD-WAN, soit au niveau d'un des underlay, c'est-à-dire l'une des connexions qui est utilisée par le SD-WAN, de pouvoir localiser rapidement d'où vient le problème et de le résoudre très rapidement. Et parfois, la résolution passe en fait par des opérateurs qui sont des fournisseurs. Et ces fournisseurs-là ont besoin de données claires pour pouvoir résoudre un problème rapidement. Ça fait partie des objectifs de ce projet-là que d'être capable de fournir rapidement une information à un opérateur en lui disant « Voilà, vous avez un problème à tel niveau et il faut le résoudre. » Alors, comment on va mettre ceci en œuvre ? On va en fait utiliser les deux technologies principales de la plateforme KDISCA, c'est-à-dire des stations de nettraceurs qui vont surveiller en fait la connectivité réseau, comprendre exactement quel est le chemin qui est emprunté pour joindre une autre extrémité SD-WAN, pour joindre un cloud, pour joindre un centre de données, pour joindre un SaaS, et comprendre à quel niveau du chemin on rencontre une dégradation et pourquoi. Est-ce qu'on est rédigé ailleurs ? Est-ce qu'on emprunte un autre chemin ? Est-ce qu'il y a une dégradation ? À quel niveau ? Et puis, on va croiser ces informations-là avec des informations produites par la deuxième partie de la plateforme KDISCA qui s'appelle User Watcher, qui sont des mesures d'expérience réelle des utilisateurs et qui vont donner une vision claire des temps de réponse qu'ont les utilisateurs, de la performance et de la couche d'infrastructure qui peut potentiellement impacter négativement l'expérience utilisateur. Le résultat de cette mise en place dans le cadre de Laurent Merlin, c'est qu'on réussit à produire une amélioration des performances métiers, c'est-à-dire qu'on réussit à trouver des gains de performance pour les utilisateurs, on a une meilleure productivité des employés, on a des temps de résolution sur des problèmes complexes qui passent de plusieurs semaines à quelques minutes en étant capables proactivement d'identifier l'origine du problème, d'être capable de le matérialiser, d'obtenir des réponses ensuite très rapides de la part des différents fournisseurs qui sont impliqués. Sous-titrage Société Radio-Canada ...